bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons parler de racines et oui cette capsule est la première où nous entamons notre série de plusieurs capsules sur l'organographie végétale c'est à dire une description des plantes de manière externe des différents organes comme on l'a vu auparavant les plantes sont composées de plusieurs organes on a d'abord les racines dont on va parler maintenant on a les tiges qui vont porter les feuilles qui vont porter les fleurs fleurs qui vont produire ensuite une graine nous allons voir ces différentes parties dans les différentes capsules mais dans celle ci on va commencer par se focaliser sur les racines alors les racines ça sert à quoi les racines vont avoir plusieurs grandes fonctions la première grande fonction racinaire c'est de prélever les éléments qui se trouvent dans le sol en particulier les nutriments ensuite ces ressources il va falloir les transporter elles sont captées au niveau des racines au niveau du sol et on voit la plante va les transporter au niveau des parties aériennes donc c'est une deuxième grande fonction la troisième grande fonction c'est une fonction d'ancrage si vous mettez simplement un bâton dans le sol ce bâton va peu tenir donc s'il ya un gros coup de vent si un animal le bouscule ce bâton risque de tomber par contre si ce bâton est enraciné et donc un réseau de structures racinaires entre les particules de sol il va avoir un maintien qui est beaucoup plus solide un ancrage qui est beaucoup plus résistant donc la troisième grande fonction des racines la dernière qui n'est pas toujours présente en tout cas pas chez toutes les espèces c'est une fonction de stockage on va voir il ya certains types racinaires certaines plantes qui vont pouvoir stocker des ressources de l'énergie pour pouvoir la réutiliser plus tard soit en situation de manque d'énergie en situation compliquée pour la plante soit l'année d'après par exemple pour fleurir on y reviendra alors la structure d'une racine c'est quelque chose de relativement simple si on regarde n'importe quelle racine de n'importe quelle plante on va toujours avoir la même structure donc si on regarde la structure qui provient du bout de la racine jusque la base qu'on va retrouver ici alors le bout la racine c'est ce qu'on va appeler l'apexe l'apexe racinaire c'est vraiment le bout et l'apexe va être recouvert d'une coiffe on y reviendra dans une capsule suivante ensuite partie un petit peu plus âgée on va avoir ce qu'on appelle la région lisse c'est une région où on va avoir des cellules sans aspérité qui sont ici en division et en croissance ces cellules vont un moment former des excroissances unicellulaires qu'on va appeler des poils racinaires pour former la région pilifère cette région de nouveau à une longueur qui en général bien définie une fois qu'on arrive à la fin de cette région pilifère on va avoir des tissus racinaires qui sont matures et on va rentrer ce qu'on appelle dans la région subéreuse région subéreuse qui va avoir un épiderme qui va être plus imperméable que le reste ici de la racine qui est cette partie ici région pilifère région lisse et apex ce sont les lieux principaux de prélèvement dans le sol la région subéreuse va plutôt avoir ici une fonction de transport cette structure donc région subéreuse pilifère lisse et l'apexe on va la retrouver sur tous les types racinaires et donc ici vous pouvez le voir on a sur une racine ici primaire on va aussi le retrouver sur des racines latérales ici alors ça c'est la structure d'une racine maintenant comment est ce qu'on fait pour passer d'une racine donc qui est un des organes c'est en fait l'organe qui va sortir en premier de la graine on va voir cette racine qui va pousser comment cette racine va former un système racinaire complet et bien ça va arriver au travers de quatre processus différents tout d'abord et donc ça c'est celui que je viens de mentionner c'est la formation d'axes racinaires donc on va avoir des racines qui vont sortir de la graine ou qui vont être formés à partir d'autres organes on y reviendra tout de suite la formation d'axes racinaires vous en avez une illustration ici où vous pouvez voir ici donc il ya une graine de maïs qui est dans le petit pot noir qu'on voit ici et on voit la racine qui va en sortir et qui va commencer à s'allonger ici on a la formation d'un seul axe racinaire cet axe racinaire donc va s'allonger et va ensuite former des racines latérales on y revient tout de suite donc on a d'abord formation d'un axe et puis deuxième processus important cet axe va grandir il va s'allonger l'allongement des axes racinaires se fait toujours de manière apicale c'est à dire se fait au niveau des apex qu'on va retrouver ici alors ici ce que vous voyez c'est trois photos qui ont été prises à chaque fois à un jour d'intervalle des trois mêmes plans donc ce qu'on voit ce qu'on observe c'est vraiment le système racinaire qui grandit et ici ce qu'on peut voir on peut suivre en fait les apex racinaires qui vont grandir au fur et à mesure que la plante vieillit alors pourquoi est ce que la croissance se fait au niveau des apex et bien simplement parce que les racines une fois qu'elles sont dans le sol une fois qu'elles sont à un endroit elles sont fait entourées de particules de sol et donc ce n'est plus possible pour elle de bouger typiquement cette section ici vous voyez par exemple il ya un coude ici qu'on peut voir ici on va la retrouver un jour plus tard on va retrouver deux jours plus tard la même le même coude va apparaître pourquoi parce que ce coude est figé quelque part dans la structure du sol la croissance n'a lieu de nouveau je le répète parce que c'est important n'a lieu que au niveau de l'apex que ce soit pour les racines primaires ou ici pour des racines latérales la croissance a lieu toujours par l'apex et non par la base jamais par la base pour les racines les racines vont donc sont formés les racines vont grandir et le troisième grand phénomène ça va être une redirection potentielle des racines dans la matrice du sol les racines on l'a dit ont pour but de capter des ressources et donc vont avoir toute une série de mécanismes qui vont leur permettre de réorienter leur croissance en fonction de la disponibilité des ressources c'est ce qu'on va appeler du tropisme le plus important et sans doute le plus répandu au travers des plantes c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on appelle le gravitropisme qui est la capacité des racines à se rediriger vers le centre de la terre à suivre en fait avoir une croissance qui suit la gravité on peut voir l'importance ici sur les trois illustrations que vous avez ici en bas on a trois exemples avec des gravitropismes qui sont soit très faibles à gauche soit très important à droite ça va avoir comme conséquence que l'espace qui va être exploré ici par les différents systèmes racinaires va être fort différent si on a un tropisme qui est faible les racines vont avoir tendance à garder leur direction de croissance et donc à explorer un espace qui va être fort important si le tropisme est plus important ils vont avoir tendance à tout de suite aller vers le bas et former ici un espace d'exploration plus faible ça c'est pour le gravitropisme on peut avoir d'autres types de tropisme typiquement le plagiotropisme qui est la capacité des racines à pousser contre la gravité donc plutôt de manière horizontale de l'hydrotropisme qui est la redirection des racines vers des zones plus ou moins humides du chémotropisme vers des zones plus riches en nutriments voilà en général ce qu'on retrouve aussi c'est une combinaison de ces différents tropismes il n'y en a jamais un unique simplement parce que le sol c'est une matrice complexe dans lequel tous ces différents aspects vont se mélanger donc on forme un axe racinaire il grandit il se réoriente potentiellement dans l'espace du sol et ensuite cet axe racinaire à un moment va former ce qu'on appelle des racines latérales des racines latérales ce sont des racines qui sont portées par une autre racine les racines latérales vont suivre un schéma qu'on appelle acropétales c'est à dire qu'elles sont formées près de l'apex donc les racines les plus jeunes vont toujours être formés près des apex donc près des pointes racinaires ici premier exemple ici cette racine que vous voyez formé à cet endroit ci était en fait formé ici donc c'était la racine qui était la plus proche de l'apex elle se trouve ici à cet endroit là les racines les plus vieilles vont donc se trouver proche de la base de nouveau c'est un phénomène important parce que ça va définir vraiment quel est le volume d'exploration de sol ici on voit un volume d'exploration qui est vraiment ici en triangle par exemple donc formation qu'on va appeler acropétales les racines latérales se forment près de l'apex alors ces quatre processus si on les met ensemble donc formation des axes élongation redirection formation de racines latérales qu'on les répète il faut savoir que les racines latérales peuvent former d'autres racines latérales par exemple et donc à avoir différents niveaux de latéral si on répète ça dans le temps si on répète ça dans l'espace on peut avoir des systèmes racinaires qui vont être extrêmement complexes comme cet exemple ici c'est un système racinaire d'une plante de maïs de seulement 30 jours donc c'est relativement jeune pour une plante de maïs et on voit que ce système racinaire fait déjà 400 mètres simplement on a ces processus de base qu'on a réitérés et qui vont former cette structure extrêmement complexe alors en termes de structure on va retrouver deux grandes structures de systèmes racinaires on va avoir d'un côté ce qu'on appelle les systèmes racinaires fasciculés de l'autre côté les systèmes racinaires pivotants les systèmes racinaires pivotants sont typiques des dicotylés donc ça on l'a vu lors d'une vidéo précédente les dicotylés les monocodes vont avoir des systèmes racinaires différents ici les pivotants typiques des dicotylés les systèmes racinaires pivotants vont également avoir ce qu'on appelle un phénomène de croissance secondaire c'est à dire ce n'est pas une croissance axielle comme on voit ici donc une élongation de l'axe mais le fait que l'axe racinaire ici va grossir et donc va avoir une croissance radiale on voit très bien qu'on a ici un axe qui est plus épais à sa base donc les parties les plus âgées qu'à son apex c'est à dire les parties les plus jeunes en général les systèmes racinaires pivotants vont avoir un seul axe primaire ou un axe principal qui va définir la formation de l'entièreté du système racinaire l'autre exemple les systèmes racinaires fasciculés sont typiques des monocotes par exemple des graminées et dans ce cas là nous n'aurons pas qu'un seul axe raciné mais on va en avoir plusieurs et donc on va avoir formation à différents moments de la vie de la plante de ces nouveaux axes racinaires qui vont être formés d'abord par la graine et puis par les premiers entre nous donc vont être formés par la tige ces axes racinaires vont donc se superposer dans le plan et vont créer une structure extrêmement buissonnante autre élément important et qui est vraiment caractéristique on n'a pas ici de croissance secondaire et donc le diamètre racinaire dans le cas des systèmes fasciculés dans le cas des monocotes est constant on y reviendra aussi par après ici un exemple peut-être un petit peu plus précis en termes de nomenclature pour les systèmes racinaires fasciculés ici c'est un exemple de système racinaire de maïs on va distinguer plusieurs types racinaires en fonction de l'endroit où ils sont formés et du moment à laquelle ces racines sont formés d'abord on a la racine primaire donc cette racine ici en brun qui est la première à sortir de la graine donc sa première racine qui est formée par l'embryon on va ensuite avoir des racines séminales qui sont aussi formés au niveau de la graine au niveau de l'embryon et ces deux racines ces deux types racinaires ensemble vont former le système embryonnaire embryonnaire pour former dans l'embryon simplement ensuite on va avoir des racines qu'on va appeler nodales ou racines adventi parce qu'elles sont formées au niveau de la tige ici au niveau des premiers nœuds de la tige donc nodales ces systèmes ces racines là c'est ce qu'on va appeler le système racinaire post embryonnaire il est formé après la formation de l'embryon les racines nodales chez le maïs en tout cas peuvent prendre énormément de place dans l'entièreté du système racinaire vu qu'elles peuvent on peut en avoir des centaines sur différents nœuds ce sont les racines si vous allez dans un champ de maïs ce sont les racines que vous voyez ces grosses racines qui s'ancrent vraiment dans le sol et qu'on voit à la surface du sol ce sont des racines nodales voilà donc ça c'était pour un exemple de systèmes racinaires fasciculés maintenant de nouveau toutes les restes tous les systèmes racinaires sont formés par des processus extrêmement simples toutes les racines individuellement se ressemblent extrêmement fort mais c'est l'agencement des racines l'agencement des processus qui va donner toute une variabilité toute une diversité très importante comme on peut le voir ici donc de nouveau c'est un exemple de différents types de systèmes racinaires pour différentes plantes on a de l'oignon on a du chou de l'avoine et des patates ce sont des illustrations qui proviennent d'un atlas de systèmes racinaires qui est absolument fantastique mais malheureusement uniquement en allemand qui s'appelle le Wurzelatlas mais vous pouvez retrouver les images à l'adresse qui se trouve ici et donc ici ce qu'on peut voir c'est que de nouveau ces processus de formation qui sont extrêmement simples agencés différemment peuvent donner des racines extrêmement différentes et donc on va avoir ici par exemple pour l'oignon avec des racines relativement superficielles par rapport aux patates ici qui vont avoir des racines beaucoup plus profondes jusqu'à 1 mètre 50 parfois les racines vont jusqu'à 3 mètres 6 mètres de profondeur pour capter les ressources voilà ça c'est ce que j'avais envie de vous dire sur les racines en tout cas pour l'instant nous verrons un petit peu plus en profondeur par la suite dans la partie histologie mais dans la partie organographie c'était tout et dans la capsule vidéo suivante nous parlerons des tiges